Bienvenue au Studio RockModern pour un unboxing surprise en provenance des Etats-Unis et du label que vous avez reconnu, il s'agit de Mondo et Delswas Recording Company et auparavant je voudrais saluer mes 2000 abonnés voire même plus puisque j'ai pratiquement 2100 abonnés à l'heure actuelle qui m'ont permis de totaliser plus de 500 000 vues sur mes près de 800 vidéos que contient ma chaîne, enfin le travail depuis 6 ans je pense maintenant depuis 2017-2018 donc est assez impressionnant. Alors pourquoi un unboxing surprise ? Je vais vous montrer tout de suite les disques qu'il contient. J'avais déjà ouvert pour contrôler que tout allait bien. Alors il s'agit de disques qui sont indisponibles en Europe en effet vous pouvez pas les commander directement sur le site de Mondo il s'agit de la bande originale, des bandes originales de la saison 2 de Westworld et aussi de la bande originale de Mad Max Fury Road, le quatrième volet de la quadrilogie Mad Max. Pourquoi ? Parce qu'il y a une question de droit et Mondo s'est interdit de vendre cette bande, ces bandes originales en Europe pour pas concurrencer d'autres pressages je pense et puis pour une question de droit c'est uniquement disponible pour certains pays notamment les Etats-Unis. Alors je vais d'abord vous ouvrir donc ce disque mais auparavant je vous rappelle que je vous avais montré le premier volet de la bande des bandes originales de la saga Westworld donc c'est premier volet volume 1 toujours par Ramin Jawadi donc qui en soit je vous l'avais déjà montré c'est la bande originale du premier volet de la première saison donc de Westworld et c'est donc le disque original de l'époque était sorti en 2016 voilà chez Newbury Comics aux Etats-Unis donc je vous l'avais déjà montré celui-ci et donc je vais mettre de côté et donc Mondo avait sorti donc en fin d'année dernière en 2023 avait sorti donc le score intégral en trois disques vinyles de cette bande originale de la première saison que je vous ai déjà présenté donc je vais pas vous la présenter je vous invite à voir les vidéos sur le sujet. Alors je vous avais montré également le disque de la deuxième saison toujours par le score par Ramin Jawadi et de la saison 2 donc qui avait été publié et édité par Sony Music dans la série At The Movies Music on Vinyl 3 disques vinyles voilà donc ça je vous l'ai déjà présenté je vais pas de nouveau vous montrer toujours les mêmes disques alors il me manquait donc le deuxième volet le deuxième tome qui vient de sortir alors il va sortir dans peu de temps le troisième puis ensuite je pense en février mars je sais plus le quatrième tome avec la box qui va réunir les quatre volumes donc comme je voulais avoir la box et les quatre volumes de cette série Mondo il me fallait absolument volume 2 et volume 2 donc il a fallu passer par une boîte postale que j'ai aux états unis donc j'ai commandé franco de port et donc sans droit de douane directement chez Mondo via ma boîte box aux états unis et après ça a été expédié alors évidemment les frais de port sont plus chers à ce moment là ça a été expédié mais sans frais de douane parce que vous précisez que c'est un cadeau et puis vous mettez 20 euros donc vous mettez 20 dollars plutôt donc c'est en dessous de 20 euros donc vous n'avez aucun droit de douane voilà donc ça c'est assez intéressant vous payez un petit peu plus cher de frais de port mais vous n'avez pas les droits de douane alors on va ouvrir ce Westworld 2 musique toujours par Amin Jawadi donc qui en fait c'est un peu un doublon puisque ce sont les mêmes je pense les mêmes morceaux qu'il y a sur cette sur cette édition d'époque qui était sorti je crois en 2018 voilà c'est ça alors on va ouvrir ceci et je crois que il faut préserver le blister donc on va l'ouvrir soigneusement comme ceci regarde comment j'avais fait pour la bruit j'avais gardé le blister donc ça s'ouvre ça s'ouvre notre attaque donc je regarde comment j'ai fait pour pas essayer d'abîmer voilà donc là c'est ça il faut ouvrir côté ici côté droit évidemment ça va impeccable 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 je vais essayer de sortir tout ceci bien évidemment sans rien abîmer ce serait dommage parce que là on peut plus rien envoyer voilà donc vous avez à die cut superbe et ça s'ouvre comme ceci avec le dos donc je vous remontre et on a ensuite un gatefold plutôt un trifold un trifold qui est vraiment magnifique voilà bien sûr en rapport avec la deuxième saison et de l'autre côté aussi c'est assez sympa mais c'est vraiment presque un poster c'est vraiment énorme j'arrive à tout vous montrer c'est pas mal du tout on va fermer ça et on a donc trois disques alors le premier ils sont assez jolis d'ailleurs oui je comprends pourquoi ils vont être ils vont être difficiles à trouver c'est du c'est marbré rouge marbré je sais pas si vous le voyez ici parce que c'est pas évident d'avoir il est assez foncé mais c'est très 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 joli ce sera intéressant de voilà en fait c'est tout comme ça je vais voir si en allumant on a quelque chose de plus intéressant je sais pas si vous voyez mieux non peut-être pas ce qu'il faudrait c'est un projecteur il est assez foncé c'est c'est pas mal c'est pas mal du tout aussi le premier alors des fois on a un petit flyer ou un petit liner à l'intérieur là il n'y a rien le deuxième un peu différent mat par contre pas translucide du tout et le troisième évidemment le troisième qui est comme ceci ils ont fait vraiment un beau peut-être 140 grammes d'ailleurs c'est mat c'est opaque c'est pas translucide voilà c'est joli voilà donc ce que je pouvais vous dire sur sur ce deuxième volet et on attend évidemment le troisième et le quatrième qui par contre pourront être commandés directement depuis la france et depuis l'europe chez mondo alors ensuite le celui-ci donc qui est la bande originale que je vous avais présenté d'ailleurs que je vous avais présenté en version music on vinyl donc dans la série at the movies qui était sortie en 2000 2015 le disque c'est ça 2015 je pense que c'est une édition plus tardive donc c'était mad max fury road bien sûr et bien évidemment on peut on peut constater voilà que c'est limite c'était limité à 666 copie on sait pour faire un petit clin d'oeil à 666 donc donc quand même il n'y avait pas tellement d'exemplaires on sait vrai que c'est un film et une bo qui avait eu pas trop trop de succès c'est musique par tom holkenborg et akajunki xl je crois que je vous avais présenté déjà une bo de ce de cet artiste ce musicien et je crois que qu'il n'avait pas eu un succès énorme enfin ce disque notamment et je pense que les droits avaient été donc consenti à sony musique pour l'europe puisque c'est une édition européenne et c'est peut-être pour ça que mondo a pas pu marcher sur les plans sur les plates bandes de music on vinyl je pense voilà ce que je pouvais dire ensuite ensuite donc on a dans la quadrilogie donc avant de vous ouvrir celui-ci donc qui correspond à ce que je viens de vous présenter je vais vous faire un petit historique des différentes bandes originales de films donc qui sont sortis alors on a tout d'abord le premier Mad Max je crois qu'il était sorti en 79 de mémoire donc 1980 chez Varès Sarabande une réédition de 2017 que j'avais acheté en 2017 toujours pareil chez Newbury Comics aux Etats-Unis et une édition limitée à 750 exemplaires à l'époque les gens sur les disques qui n'étaient pas chers du tout d'ailleurs je pense qu'il doit y avoir le prix à l'intérieur et on voit les donc Mel Gibson tout ça on voit les les acteurs donc musique de Brian May puisque les deux premiers Mad Max seront composés enfin les bandes originales des deux premiers Mad Max seront composés par Brian May voilà donc je sais pas si vous allez pouvoir lire parce que ça tourne petit vers la playlist ici tout ça et chercher donc 1980 bon le film je voyais plutôt 1979 mais enfin voilà peut-être la bande originale est sortie qu'en 80 et 2017 donc cette réédition de chez Varès Sarabande qui a édité une exclusivité Newbury Comics ça a été édité par Varès pour Newbury alors mais je vous l'avais présenté déjà il y a six ans mais bon alors est-ce que j'avais eu la bonne idée de garder la facture ou alors c'était enfin c'était une vingtaine de dollars de mémoire et on a donc ce superbe Macaron voilà et ce superbe Macaron Varès et cette édition qui maintenant est assez rare en musique très classique très cuivrée très très classique mais bonne BO quand même voilà alors ensuite le Mad Max 2 The Road Warriors Original Motion Pictures Music by Brian May toujours pareil et c'était sorti chez Sylva Screen label anglais pour le Record Store Day 2019 et je l'avais acheté donc à l'époque pour le Record Store Day et là il s'agit d'un gatefold on le trouve encore chez Varès sous une autre forme de coffret ou de compilation et ici on a ça aussi je vous l'avais montré très jolie édition voilà ce plateur très 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 belle sur tout ce côté pas mal du tout bon Macaron très bon son très bonne bande originale la soundtrack je vous ai peut-être pas et c'est oui c'est la série que je vous l'ai dit et ensuite on a le troisième volet donc toujours avec Mel Gibson comme acteur et Tina Turner Beyond Thunderdome voilà donc alors celui-ci le Mad Max 2 était sorti il faut que je vous le dise il me semble que c'était en 1900 euh... Mel Gibson euh... je ne dis pas de bêtises 1981 voilà et là donc on était en 1985 et il s'agit d'un OG d'un original Pressage EMI c'est ça Pathé Marconi EMI Capitole sous licence Capitole Records Amérique donc d'un OG français que j'avais eu il y a assez longtemps d'ailleurs et pas cher du tout maintenant ah oui et puis vous croyez il y a même la pochette antistatique que j'avais mise à l'époque donc vous voyez ces pochettes antistatique avec tout le laïus donc ça date vraiment de vieux avec le fameux Macaron Capitole adorable voilà donc évidemment c'était des disques neufs ça de l'époque qui n'ont pas de traces apparemment encore de ça date de de vieux mais ça dépend de des pochettes PVC si elles dégagent pas ou non sur le disque à la longue ça dépend de de certains types de de pochettes alors la musique évidemment est de Maurice Ja par contre et on a We Don't Need Another Hero par Tina Turner et aussi One of the Living par Tina Turner on a donc deux titres ici c'est assez sympa alors je rejouerai tout ça après et bien sûr le maxi que j'ai en plusieurs exemplaires je vais avoir un pressage anglais là c'est un vieux pressage celui-ci je crois que j'en ai un qui est beaucoup plus neuf voilà que j'ai mis avec Tina Turner voilà donc il y a les Mad Max à un côté et puis et puis les autres maxi de Tina Turner concernant Mad Max sur Mad Max sont rangés avec à côté des autres disques de l'artiste que j'ai We Don't Need Another Hero c'est une Externet Version et une version instrumentale voilà très bon film donc en 1985 c'est ça alors maintenant on va ouvrir enfin le dernier donc Furry Road alors on va voir si on a davantage de Village Roadshow Warner je ne sais pas s'il y avait une année 2015 c'est ça je voyais je voyais moins je pense que la version Music on Vinyl était sortie assez tardivement plus tardivement voilà que je vous avais déjà présenté c'est pour ça que je ne m'apesantis pas alors pour la petite histoire j'avais commandé une autre version chez Mondo alors que c'était disponible pour la France à l'époque chez eux et alors pendant le Covid c'est arrivé pendant le confinement à Roissy et ça s'est perdu et Paypal m'a gentiment remboursé voilà après ils m'ont proposé de me renvoyer si je payais tout ça mais bon c'était un peu compliqué ça a traîné en longueur alors la réédition je pense c'est différente parce que la réédition Mondo parce que je crois que l'original était plus rouge voilà 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 on a tout ça et on a dedans Extended Versions deux Extended Versions Versions voilà Chapters Chapters d'Ouf et My Name Is Max je vais regarder ici dans le Fury Road c'est pareil non non c'est pas ils ont rajouté ça c'est intéressant Max Fury Road ils avaient rajouté ça Max Fury Road vous voyez c'était une version mais ça je vous l'avais déjà montré version assez courante donc en fait il n'y avait pas il n'y a pas ces Extended Versions on a 5 et 5, 10 14 15 16 3 et 4 7 alors 5 et 5, 10 on a 17 morceaux et là c'est vrai qu'on a pareil 17 morceaux peut-être que ce sont des Extended Versions mais c'est pas précisé en fait sur le disque de Music On Vinyl je vais vous montrer un petit peu voilà le premier donc ici vous voyez c'est pas précisé que ce sont des versions des Extended Versions là c'est précisé à écouter voir s'il y a une différence donc ensuite à l'intérieur il y avait pas mal de choses donc voilà c'est très très joli finalement beaucoup plus beau que voilà donc en fait je pense qu'il l'avait présenté de cette façon vous avez donc deux deux sous-cochettes avec un joli un bel art work voilà donc avec tous les crédits voilà donc je découvre un petit peu avec vous tout ça et donc un premier disque avec tout ça par contre ce sont des il y a une pochette antistatique quand même à l'intérieur ça c'est assez sympa avec ce sont donc des des vignets un petit peu éco vinyle chiné marbré voilà voilà avec un petit un petit trou pour pour laisser paraître le macaron ensuite donc vous pouvez le présenter comme ceci avec la deuxième voici la deuxième sous-pochette voilà ah c'est quand même bien fait et puis c'est pas qu'à atteindre rien je pense que vous pouvez le mettre comme ceci voilà voilà comme ceci et là je crois qu'on retombe sur l'édition originale de Mando qui le présente de cette façon là alors que quand c'est arrivé en fait j'avais le j'avais donc le disque cd avec cette pochette en by-cut voilà différente voilà donc peut-être qu'ils ont voulu faire une présentation différente parce qu'il s'agit d'une réédition mais ça a été réédité plusieurs fois depuis depuis l'époque depuis 2015 c'est pareil une pochette antistatique et un macaron c'est différent c'est ça que je vous le montre voilà c'est sûr que les autres éditions avaient peut-être des vinyles plus jolies là c'est quand même un noir qui est marbré qui est gris c'est vraiment noir quand même c'est moins gris qu'il n'y paraît c'est assez joli comme ça voilà la couleur est plutôt plutôt pas mal plutôt réussi voilà donc je suis bien content de les avoir enfin ces disques surtout celui-ci qui m'avait échappé donc il y a quelques années voilà bah 21 minutes c'est impeccable ouais 2015 c'est ça mais je pense que le Music on Vinyl je me répète mais était sorti bien après je pense en 2020 par là je pense il me semble voilà en 2019 20 par là ils font de la pub même pour pendant voilà donc ce que je voulais dire mais avant de nous quitter je voulais vous montrer une édition que j'ai eu pas cher du tout en 2023 en 2023 et qui était sorti oui voilà 1979 le premier film c'est bien que c'est bien ça ensuite 81 et 85 et édité en 2017 en DVD ça c'est différent interdit au moins de 16 ans Mad Max Anthologie que j'ai eu pour pas cher du tout pour presque rien et c'est un DVD vous me direz c'est ni un 4k ni un Blu-ray mais à l'intérieur vous avez quand même tout ça vous avez les 4 à la quadrilogie alors je pense que c'est sold out ça c'est plus dispo peut-être il y a encore des stocks sur Amazon et vous avez donc le premier Mad Max Interception de 79 le 2 The Road Warrior Mad Max 2 Interceptor voilà aussi Mad Max Beyond Thunderdome Mad Max Au Delà du Tonnerre c'est même en espagnol et Mad Max Fury Road voilà super hein voilà donc ma petite histoire je vous les montrer ça et je vous avais présenté aussi dans les laser disques du Japon en provenance du Japon de l'année dernière je voulais aussi vous en parler je vous avais présenté tous les les laser disques donc des 3 premiers Mad Max enfin j'avais pas encore représenté la même chose voilà donc après je ferai une vidéo je ferai une vidéo quand j'aurai reçu toutes les autres bandes originales vous en avez déjà 3 ici je vais en recevoir encore 2 autres et puis peut-être aussi de chez waxwork on va voir un petit peu on s'est un peu perturbé et j'étais quand même agrément surpris parce que malgré les barrages routiers et bien on s'aperçoit que les livraisons sont à peu près normales il n'y a pas eu de délai de livraison supplémentaire vraiment important peut-être un décalage d'une journée mais enfin que ce soit Amazon la FNAC ou que ce soit La Poste ou DHL ou FedEx tout a l'air d'arriver assez normalement et rapidement surtout voilà parce que franchement mon dernier mes 2 derniers envois de chez Mondo ont mis quand même presque un mois et demi à venir ils avaient été expédiés au mois de novembre fin novembre et j'ai reçu ça quand même début janvier bon c'est un peu pénitent parce que là franchement c'est rapide on commande chez Mondo quelques jours après ça arrive chez chez ma boîte postale donc américaine et ensuite une semaine après vous l'avez voilà donc ça vous prend en tout une dizaine de jours et vous êtes tranquille c'est d'accord c'est plus cher mais vous l'avez au bout de 10 jours au lieu d'un mois voilà et sans droits de douane mais avec des frais de port plus importants voilà mais enfin il faut bien payer le service et la rapidité du service aussi voilà je regarde ici voilà non rien d'important voilà donc bon visionnage n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et laissez vos commentaires salut bonne soirée merci merci merci